Musique La commune a fêté ses 201 ans à l'espace Mandela à l'occasion d'une cérémonie sur le thème de la nature. C'est l'ensemble philharmonique chapelois qui a eu l'honneur d'en faire l'ouverture sous la baguette de son nouveau chef, Julien Dosier. De nombreux chapelois étaient bien sûr présents ainsi que quelques personnalités comme le ministre Laurent Pietraszewski venu en tant que chapelois, le conseiller départemental Michel Plouy et l'ancien maire de la commune Bernard Kouane. Donc joyeux anniversaire à la chapelle d'Armontienne, donc joyeux 201 ans, on n'a pas fait les 200 ans malheureusement, mais on est heureux de faire les 201 ans, la Covid est passée par là et on est un peu freiné dans nos aidants, mais ce qui va permettre de faire les choses peut-être encore mieux que ce qu'on avait fait il y a un an, puisqu'on avait un an de plus pour tout préparer, même si je sais que les petites mains ou les grandes mains ont encore travaillé cette nuit pour que tout soit prêt et que tout soit beau aujourd'hui. L'esprit des 201 ans c'est de fédérer, donc avec réunir les jeunes, les moins jeunes, ceux du milieu, enfin tous, les hommes, les femmes, tous les assos, tout le monde. Ça rend que je vois que vous avez répondu à votre accueil, à votre invitation et je suis très heureux de vous accueillir. Pour l'ancien maire qui a passé 31 ans au conseil municipal, l'esprit chapelois est toujours présent. C'est un plaisir pour moi de voir qu'il y a une continuité, finalement nous sommes une chaîne et puis j'ai été un maillon de la chaîne et je pense qu'à chaque maillon, chaque maillon est plus solide. Et donc je fends beaucoup d'espoir sur Damien, toute son équipe et puis je vois que l'assistance est nombreuse et je pense que la prospérité et l'esprit, la vivacité de la chapelle perdura très longtemps. Merci. La municipalité a présenté le géant de Courtambus, ressuscité, ainsi que sa compagne, la dame de Lacochie. On m'a souvent parlé du géant Courtambus avec d'ailleurs souvent une certaine nostalgie. Et personnellement, moi je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Je ne suis pas chapeloise depuis assez longtemps en fait pour l'avoir vu défiler dans nos rues. Homer de Courtambus a bien existé. Au XVIe siècle, Jeanne, sa fille, épouse Jean de la Chapelle, seigneur du roseau. Sur la base de cette histoire, le géant Courtambus et la dame du roseau, représentées par la grandemoiselle en fait, font leur apparition en 1991 lors des festivités chapeloises. Si Courtambus a bel et bien existé, il faut davantage le considérer comme un personnage de folklore, et non comme un personnage historique. Au fur et à mesure des années dont il participe à nos fêtes chapeloises, en 2002, il fait semble-t-il sa dernière apparition. En tout cas, moi je n'ai pas trouvé trace après cette date de son passage. Pour marquer l'anniversaire de notre commune, nous avons eu l'idée de faire revivre ce géant. Dont il ne restait que la tête, et en très très piqueuse état, puisque le crâne était maintenant défoncé, il ne restait pas grand-chose. Une équipe de chapeloises volontaires et passionnées a relevé le défi. Chacun s'est mis au travail, avec les difficultés liées aux périodes de confinement, de limitations dans les déplacements, et aussi avec les difficultés liées aux dimensions. Je pense que ça parle quand on les voit. Leur taille a été refaite en fonction de la taille de la tête du géant, puisque c'est vraiment sa tête originale que nous avons conservée et restaurée. Maintenant, le géant a retrouvé tout son panache. Il est à nouveau fier, puissant et protecteur. Nous avons voulu aussi nous tourner vers l'avenir. Et c'est aussi le but de cette exposition qui ne s'arrête pas à l'exaler et qui continue au fil du temps, parce que l'histoire d'aujourd'hui, c'est celle qu'on écrit pour demain. Et donc, on a voulu créer un second personnage. Alors, ne cherchez pas dans l'histoire un lien. En fait, c'est une chapeloise de 2021. C'est une femme d'aujourd'hui, simple, moderne et attachée à son environnement. C'est pour ça qu'on y voit des fleurs, des petits oiseaux dans sa main, et des oiseaux aussi sur sa tête. Alors, je vous présente officiellement, donc aujourd'hui, le seigneur de Courtampus. Et il mesure 5,64 mètres. Et Notre-Dame de Lacochie, qui mesure 5 mètres. Une centaine de kilos pour chacun. 69 mètres de tissu à E2. C'est pas rien, quand même. 6 couches de peinture pour l'un et l'autre. 4 couches de vernis. Le choix du nom de la Dame de Lacochie vient du fait que l'actuelle rue Vigneron, c'est-à-dire la rue qui mène au cimetière, fut appelée à une époque Lacochie, qui veut dire la chaussée en ancien français, étant donné qu'elle longe l'actuel parc du Courtambus. C'est donc un clin d'œil à l'histoire. Ont été remerciés pour la réalisation de ces géants, Gwendoline Aubert, Jean et Deli des services techniques municipaux, Colette Dieu, Christine Verbeck, Thérèse-Marie Delaval, Amélie et Nathalie Penet, ainsi qu'un remerciement particulier à Vanessa Monté et Guillaume Vantome de l'espace Mandela pour leur investissement. Il y avait également une exposition retraçant la vie de la commune, au travers de plus de 900 photos de sa création en 1820 jusqu'à aujourd'hui, avec tous les acteurs de la vie communale, les associations et l'activité économique, mais aussi les personnages qui ont marqué son développement, comme les anciens maires et de nombreuses photos de familles prêtées par des chapelois. Il n'y avait pas de cimèzes comprenant les deux guerres, un choix délibéré de la municipalité, qui souhaitait ne garder que les moments plus festifs. Elles figureront toutefois dans un futur livret qui sera édité ultérieurement, une exposition qui aura permis aussi à certains de découvrir les petites histoires à travers la grande. Durant le vernissage, la musique était présente, avec le concours du groupe Max, et d'un petit air d'hier. Sans oublier, bien sûr, l'ensemble philharmonique chapelois. Un stand de photo a aussi permis d'immortaliser de nombreux souvenirs. Quoi de mieux pour découvrir l'histoire de la commune que de se rendre directement sur le terrain ? C'est ce qu'a proposé l'Office de tourisme de l'Armentière Ouad et Ouep, grâce à un parcours allant de l'ancienne mairie, actuellement La Poste, en passant par le cimetière anglais Route nationale, la mairie actuelle, quelques habitations aux façades particulières que l'on doit aux architectes qui ont reconstruit la commune après la Première Guerre mondiale, du Tartre, Carreau et Ramonaxo. Le monument Clébert Ringo, haut personnage de la commune, pionnier de la reproduction de semences, il fut résistant lors de la Deuxième Guerre mondiale, et il contribua aussi à rédiger, imprimer et distribuer le journal clandestin La Voix du Nord. Un arrêt également devant l'ancienne entreprise Pouchin, dont le fondateur fut également l'inventeur de la première voiture électrique, puis un passage le long de la voie ferrée a permis de découvrir quelques plantes aux bienfaits magiques pour le corps. La visite s'est terminée par les pas d'Henri Boucherie, qui fut maire de la commune, et l'église Saint-Va. Dans le cadre des 201 ans, 886 élèves des écoles chapeloises ont assisté au spectacle proposé par la compagnie L'éléphant dans le bois, avec tout d'abord un conte en ombre chinoise, basé sur l'histoire de la commune, la légende des trois clochers de la chapelle d'Armentière. Julie, une jeune chapeloise, va croiser au détour de plusieurs endroits un lutin, le fantôme de Victor Vigneron, et même le géant de Courtambus, qui l'aideront à retrouver les cloches disparues des trois clochers, afin qu'elles puissent sonner ensemble un soir de pleine lune, afin de garantir à la ville protection, santé et bonheur. Le deuxième conte, Mémoire d'un arbre, a emmené les enfants à la rencontre des quatre éléments, en compagnie de la conteuse Jeanne Jolie-Compte et l'arbre feuillu. Ils ont rencontré tour à tour le feu-faut les jongleurs, et Ulias Levant, un capitaine et son encre magique, ce qui leur a permis de signer un nouveau pacte d'alliance, et ainsi sauver la nature. Le plus important, c'est que tous ensemble, nous ayons parlé de la nature. Le pacte d'alliance, c'est tous les jours qu'il faut le signer, les enfants. En aimant, en respectant la nature. Et vous ne l'oubliez pas, car moi, Frigule, et tous mes amis, les arbres, on vous regarde, et on compte sur vous. À bientôt.